Vous avez été élu il y a trois ans à l'Académie française, après avoir publié près de 20 romans, écrits bien sûr en français, avoir reçu notamment le prix Goncourt, c'était un testament français, et votre nouveau roman, vous le dire, 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 il va nourrir le débat, si tant est que le débat actuellement puisse se faire, soit entendu. Allez, au-delà des frontières, nouveau roman signé Andréa MacKinn, qui vient de paraître aux éditions Grasset, c'est un pavé dans la mare du politiquement correct, car Andréa MacKinn jongle avec la tentation identitaire et extrémiste. Il raconte Andréa MacKinn dans ce livre l'histoire et la dérive d'un jeune homme obsédé par la décadence de l'Occident, par le racisme, par tout un tas de visions apocalyptiques, et ces dérives sont racontées par un écrivain, a priori MacKinn, qui rencontre un autre écrivain, peut-être encore plus désenchanté que le premier, mais en quête, lui, d'une troisième naissance bien au-delà des frontières. On va être posé et précis, Andréa MacKinn, qu'est-ce qui vous a inspiré, cette histoire qui s'ouvre sur une idée folle, la déportation, dans quelques années, de tous les intellectuels médiatiques, vous voyez, chemise blanche, machin, etc., déportés, en même temps, tous les politiques, président du Sénat, ancien président, petit, large, vers la Libye. C'est le point de départ. Ça vient d'où, tout ça ? – La Libye, c'est un pays massacré, donc ils l'ont bien mérité, n'est-ce pas ? Savez-vous que la moitié des enfants qui ont été tués en Libye avaient moins de 10 ans ? Donc, ce n'est pas vraiment une punition bien forte pour l'élite qui a détruit ce pays. Cette opération militaire a coûté à la France 2 milliards d'euros. Est-ce qu'on pouvait les employer mieux, ces 2 milliards d'euros ? Donc, un de vos collègues a écrit, c'est un roman scandaleux au sens noble du terme. Scandaleux, mais au sens noble du terme. – Ce n'est pas faux. – C'est-à-dire le scandale de la vérité. Le scandale de la vérité. Donc, c'est très, très bien vu. Très, très bien vu. Et je pense que, finalement, les idées que ce jeune Vivian Dolinden exprime sont monstrueuses. – On est d'accord. On s'arrête là-dessus. Parce que, attendez, le roman commence, André Mackin, vous nous réveillez. Vous êtes un peu endormi, vous prenez le Mackin, vous lisez 50 pages, et là, tout à coup, vous êtes saisi par la violence de ce que peut-être aussi la pensée de ceux qu'on appelle quoi ? Les jeunes identitaires, l'extrême droite ? – On pourrait le caractériser ainsi, oui. – Attendez, donc on a affaire à un jeune homme. Il s'appelle Vivian Dolinden. – Il écrit un livre impubliable aujourd'hui, dans lequel il accuse les antiracistes, il dégoise sur la France métissée, responsable du déclin de l'Occident, etc. J'en passe à des meilleurs. Pourquoi est-ce que quand ce manuscrit impubliable arrive sur la table d'André Mackin, au lieu de le mettre à la poubelle, vous vous dites, et si j'essaye de le déradicaliser, ce jeune ? – Oui, l'écrivain, à vrai dire, il pense bien sûr aux idées qui sont exprimées, mais il pense aussi au mystère de l'être humain qui les exprime. Et parfois, il les pense même plus qu'aux idées, parce que les idées, tout le monde peut maintenant modéliser. Je ne sais pas, un gauchiste, un droitier, un fasciste, vous voyez, il y a trois ou quatre idées qu'on peut très bien inscrire à son palmarès. Mais qui est cet homme, qui est cet homme mystérieux, ce jeune homme mystérieux, qui peut exprimer ça ? Quel est son parcours ? Quel est le terreau de ses idées ? Et puis, surtout, à un moment, il y a un basculement. C'est vrai que les idées sont judéophobes, elles sont racistes, ils insistent beaucoup sur la décadence de la race blanche, racialiste, mais les idées sont monstrueuses, ai-je dit. Mais le monde dans lequel nous vivons est monstrueux. J'ai parlé, donc, de la Libye écrasée. Nous parlons déjà depuis huit minutes, peut-être. Huit minutes, c'est une femme violée en France. Il y a 75 000 femmes violées en France par an. Donc, toutes les huit minutes, il y a une femme qui se débat sous les assauts d'un rustre, qui meurt, étranglée ou... Alors, allons dans le dur, parce que c'est effectivement ça, page 227, vous l'écrivez très clairement. Chaque année dans le monde, je vous cite, plus d'un million de femmes sont violées ou assassinées. 3 000 par jour. 6 millions d'enfants meurent de faim. Un enfant, toutes les 5 secondes. Savez-vous combien de balles sont tirées ? 800 milliards par an. 800 milliards par an. Une centaine pour chaque habitant de la Terre. Sans compter les bombes, les muciles. Tout cela en simultané... Et c'est là où ça devient effrayant. Tout cela en simultané avec la vie normale. Fête, match, élection, vacances, boulimie d'achat. Si on met simultanément ces deux folies, qu'est-ce qu'on a comme monde ? C'est un monde en phase terminale, à mon avis. Il ne mérite pas de vivre. Ce monde-là ne mérite pas de vivre. Donc, il est en phase terminale, ce que dit exactement Vivian de Linden. Ce monde-là ne lui convient pas. Que dit Makin ? Je l'étudie, j'explore cette personnalité et j'explore la personnalité de sa mère qui est à l'opposé de ses idées. On va parler de la mère dans un instant, mais sur ce point, quelle est, vous, votre analyse ? Est-ce que vous rejoignez ce jeune homme qui considère que ce monde est à vomir ? Non, j'irai beaucoup plus loin. J'irai plus loin en disant que ces débats entre les racistes, les antiracistes, les sans-frontieristes et les populistes, les progressistes et les passéistes, ils sont derrière nous déjà. Nous sommes tous, tous, nous sommes dans un bateau, un bateau cool, sous la menace des catastrophes imminentes et évidentes. Le climat, les guerres de plus en plus affreuses et plus meurtrières, bien sûr, les technologies de plus en plus hostiles. Vous êtes encore plus désenchanté ? Non, je ne suis pas désenchanté parce que le salut existe. Je n'aurais pas écrit ce livre-là. Pourquoi je serais un déprimiste de plus ? Il y en a beaucoup en France. Vous me rassurez. Il est de vrais professionnels. Il est un combat pessimiste et le combat optimiste. On peut dire ça. Cela dit, dites-moi, vous êtes sympathique avec lui parce que qu'est-ce qu'il met aux humanitaires dont vous avez fait partie ? J'ai quitté le monde humanitaire au moment où je me suis aperçu qu'il changeait complètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'écrit André MacKinn ? Et là, ce n'est pas le jeune homme identitaire qui parle. C'est l'écrivain MacKinn et le philosophe Gabriel Osmond. On va en parler dans un instant. Ce philosophe qui, lui, elle est très intéressante et qui dit la fuite dans l'humanitaire, la manière dont l'humanitaire peut être manipulée. Comme beaucoup de choses. Mais le livre d'André MacKinn, qui est formidable, c'est aussi un livre de jeu de masque et qui est très couillu. Franchement. Vraiment, il est couillu. Je ne l'ai pas encore lu dans la critique littéraire. C'est ce soir. En termes de critique littéraire, c'est très couillu, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Je développe un petit peu parce qu'en notre époque, qui est quand même une époque de police de la pensée, acquisition, etc., il faut oser. Il faut oser écrire cela, même en se cachant dans la dernière personne. On peut toujours dire, comme pour moi, Toshiro Izoguchi, je ne le connais pas, il a écrit ça. parce qu'on est dans les jeux de masques littéraires et des fables. Mais en même temps, comme vous le dites, on me dit, est-ce que vous pensez vraiment ça ? Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? Il nous met trois écrivains, le jeune, un peu désabusé, et André Mackin. C'est très courageux. J'ai écrit déjà un essai, cette phrase qu'on oublait d'aimer, où c'est Mackin qui parlait. Donc, il a été, à la limite, encore plus engagé que ce roman. C'est pas faux. C'était un essai. Qu'est-ce que le roman permet de dire de plus que l'essai ? C'est la fameuse polyphonie romanesque. Donc, plusieurs personnages qui expliquent. C'est pour ça que je parlais de Gaïa de Lendene, la mère de Vivien, qui, l'incarnation même du politiquement correct, vous voyez, elle n'est pas naïve. Est-ce que c'est l'incarnation même du politiquement correct ou l'incarnation même de la solitude ? C'est une mère qui a perdu son mari. Son mari, on découvre qu'il a eu une aventure homosexuelle avec un autre homme. Elle a perdu son fils. Très vite, vous nous dites, ce jeune homme s'est suicidé. Elle a perdu ses illusions également. Comment regardez-vous ces gens qui ont tout perdu ? Vous mettez le doigt sur le vrai sujet de ce livre. Parce que le vrai sujet, pour moi en tout cas, c'est le sauvetage d'une femme qui a perdu, comme vous le dites, la force et le désir de vivre. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Elle dit, pourquoi continuer à faire vivre celle que je déteste à moi ? Et tout le livre est consacré à ce sauvetage psychologique, existentiel, religieuse même, spirituelle en tout cas, de cette femme. Alors le sauvetage va passer, c'est ça qui est intéressant, par encore un troisième homme. On a donc ce jeune philosophe identitaire d'extrême droite. Bon, on oublie ses idées de Nauséabonde, mais vous nous avez expliqué qu'on avait le droit de savoir. Ils ne sont pas Nauséabonde, Nauséabonde, c'est un cliché maintenant. Attendez, vous n'allez pas me dire. Nauséabonde. Et là, on rentre dans le... Attendez, attendez. Elles sont monstrueuses, il faut le dire. Elles sont monstrueuses, c'est pire encore que Nauséabonde. Ah bon, très bien. Monstrueuses. C'est un mot tellement employé qu'il faut en trouver un autre. C'est un écrivain. Ok, monstrueuses, ça vous va ? Parfaitement. Alors, très bien. Un jeune écrivain identitaire d'extrême droite, idée monstrueuse, ce que vous développez jusqu'au bout, mais vous nous avez dit, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on devient un jeune homme comme celui-ci. C'est vrai. Sa mère, un écrivain qui est vous, André MacKinn, on en sait peu sur vous, comme d'habitude. On simplifie. Oui, on simplifie. Et puis, un autre écrivain, qui est celui du salut, qui est un type étonnant quand même, un certain Gabriel Osmond, qui est présenté tantôt comme écrivain, tantôt comme philosophe, il voyage énormément, c'est un homme à femmes, c'est un homme à fables également. Alors, il se trouve qu'Osmond, c'est vous, puisque on avait... Ben oui. Dans un pays cartésial, tu dois être clair. Oui, je sais, mais ne jouez pas à la russe, André. C'est un peu ça. Déjà qu'André MacKinn, ce n'est pas votre nom, c'est un pseudo. Enfin, on ne peut rien vous cacher. Alors, vous avez un pseudo, vous prenez un autre pseudo qui est Gabriel Osmond, vous avez écrit des beaux livres sous le nom de Gabriel Osmond, petit côté Gary Hajar, et puis un jour, vous avez dit, non, allez, j'accepte de le dire, c'est bien moi. Ce Gabriel Osmond, il fait partie d'une confrérie d'écrivains, de philosophes, de penseurs, de chercheurs. On les appelle les digueurs. Qui sont les digueurs ? Que cherchent-ils ? Que trouvent-ils ? Dans le livre précédent de Osmond, qui s'intitulait Alternaissance, je raconte leur histoire et leur échec. Attendez, pardonnez-moi de pouvoir avoir lu vos 20 bouquins dans l'ordre et les téléspectateurs non plus. Vous n'auriez pas pu le lire. Racontez personne ici. C'était édité par une toute petite maison d'édition, donc Osmond ne serait jamais venu ici. Vous rigolez, attendez, les petites maisons d'édition elles sont là tout le temps, la table ronde, vous croyez que c'est quoi, une grande ? Mais non, mais non, ça ne peut pas vous laisser dire ça, Andrei. En revanche, je vous rappelle quand même que c'est sur ce plateau que vous aviez accepté de dire que Gabriel Osmond, c'était vous. Oui, mais ce sont les universitaires qui l'ont découvert parce que les universitaires, ce sont des Charles Holmes, ils comparent les styles, ils comparent le rythme, la cadence des phrases et finalement, ils ont compris qu'Osmond et McKin, c'est la même personne. Et alors, lui, je repose ma question, les diggers, ce que cherchent-ils ? Ils ont une façon assez personnelle de considérer que nous avons une première naissance biologique, une deuxième naissance sociale à la société et que nous pouvons aller vers une troisième naissance, l'alternaissance, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez presque expérimenté un jour, cher Bunel, on était dans une émission, on parlait du voyage, des voyages, de l'exotisme des voyages. Il y avait parmi nous cet incassable, insubmersible Tesson. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, elle était là. Elle était là et après cette émission qui vous a enchanté, on s'est retrouvé une seconde en tête à tête et tout à coup, avec presque un cri étouffé dans la voix et ce qui m'a énormément ému, vous m'avez dit mais moi aussi, je voudrais partir. Moi aussi, je voudrais partir. Je vous ai dit ça ? Oui, 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 je me souviens très bien. Presque avec un sang de l'eau, moi, je voudrais partir. C'est pour ça que je l'ai retenu. Vous étiez peut-être dans le feu de l'émission qui venait de se terminer. Ça m'a saisi. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup voyagé. L'Amérique, le Proche-Orient, vous êtes un grand voyageur. Je continue. On continuera dans pas de temps. Partir, c'était autre chose. Partir, quitter ces deux premières naissances. Votre première naissance, un homme, j'imagine, couvert de femme. Votre deuxième naissance, enfin, réussir. Elle regarde ce soir. Biologiquement, en tout cas. Un homme, donc, qui a réussi sa première naissance, parfaitement. La deuxième naissance, c'est le sommet. Vous êtes la réincarnation de pivot. On ne peut pas aller. Mais la troisième naissance. C'est tout ce que vous voulez. Il s'en voulait aussi. C'est un bon moment de l'émission. Quelque chose manque à l'homme, même à un homme qui a réussi parfaitement ses deux premières naissances. Vous voyez, vous êtes jeune, brillant socialement. Il y a quelque chose qui manque. Et donc, la question qu'il faut se poser, que le diguerre se posait tout au début, est-ce qu'il y a un moi qui dépasse ma biologie et ma sociologie ? Est-ce qu'il y a un moi une substance, une dimension qui va au-delà de quelque chose de périssable ? Parce que les corps sont périssables. Nos corps ne vivent qu'entre 20 et 30 000 jours. même à vous. Les diguers, une poignée de jours. Oui, 20 ou 30 000 jours. C'est rien du tout quand on s'en aperçoit. C'est-à-dire qu'on a vécu déjà la moitié de cela. N'est-ce pas ? Une poignée de jours. Et maintenant, les réputations sociales, regardez Carlos Ghosn. N'est-ce pas ? Il était au sommet. Où est-il ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement périssable. Alors, merci beaucoup pour le show télévisuel que vous venez de nous offrir. Ainsi que le rappel que la roche tarpeyenne est tout de même bien près du Capitole, comme disaient les anciens. Mais ne croyez-vous pas que ça peut arriver à tout le monde et que, justement, quelle que soit sa condition, tout le monde a envie de partir. Exactement. Que partir est peut-être même le plus beau verbe de la langue française. Vous ne croyez pas ? Exactement. Je rappelle tout de même que vous n'êtes pas resté dans cette Union soviétique qu'aujourd'hui, vous trouvez si formidable. Non, non, je serais resté si le rêve communiste pur avait continué. Mais le problème, c'est qu'on a eu une réplique de capitalisme sauvage. Écoutez, c'était trop tard pour moi pour recommencer une vie dans les garques russes. Ça ne m'intéressait pas. Et alors, vous, aujourd'hui, est-ce que vous partez ? J'ai l'impression que vous êtes très ancré. L'Académie française, les honneurs, le côté installé, etc. Est-ce que vous partez ? Il n'y a pas de salaire à l'Académie française, donc vous ne refierez jamais vos dents. On est des bénévoles à l'Académie française. C'est juste les honneurs, peut-être, mais quand on n'est pas très attaché aux honneurs, il ne reste pas grand-chose. Surtout les séances qui sont très intéressantes, mais pas du tout le monétaire, si j'ose dire. Et alors, ça ne répond pas du tout à ma question, ni d'ailleurs à la question du livre, parce que le livre est aussi un éloge de cette forme de renaissance, de cette nouvelle naissance qui consiste à tout abandonner, ce que fait Gabriel Osmond, puisqu'on le quitte pendant un moment, il a disparu, on le retrouve au fin fond de montagne où vous semblez dire que la contemplation des espaces infinis, du ciel étoilé au-dessus de moi et une certaine morale au fond de moi suffit, vous devrez suffire pour faire face à ce déclin inexorable de l'Occident. C'est une contraction, c'est une contraction, c'est une contraction bien sûr de l'idée des diggers. L'une des étapes, c'est la métapraxie, vous l'avez peut-être remarqué. La métapraxie, c'est... Oui, mais attendez, attendez, la métapraxie, il faut que vous expliquiez, c'est quand même un truc un peu barré votre affaire. On se met un casque de réalité virtuelle sur la tête, et alors qu'est-ce qu'on voit ? On peut en neuf ou dix secondes revivre le destin qu'on choisit. C'était déjà devenu un gadget d'ailleurs, vous connaissez peut-être cette expression, la réalité positive, la réalité positive. Vous mettez un casque et finalement avec des visions, c'est déjà électroniquement, c'est déjà très réussi. Mais ça, ça est devenu un gadget. Chez les diggers, c'était autre chose. C'était une vraie recherche, pouvoir donner à l'homme qui restera toujours un prédateur, n'est-ce pas ? C'est un homme incomplet, ne serait-ce que par la brièveté de sa vie. L'homme fini est incomplet. Le désir, c'est l'incomplétude de l'homme. L'homme désire quelque chose, n'est-ce pas ? Et donc ça permet, justement, la métapraxie permet très rapidement de revivre ce que l'homme fantasme, ce que l'homme aimerait avoir, mais qui est une ferte de temps, tout simplement. Devenir un abab, devenir une star de cinéma, il faut y sacrifier toute sa vie. Pour quels résultats ? Quel est le souhait de cet homme qui essaye de se sauver, je parle de se sauver en tant qu'écrivain, peut-être aussi de nous sauver et de sauver ceux qui pensent comme ces jeunes identitaires ? Comment on fait pour se sauver ? Vous savez, ce que propose ce monde, ce que propose ce livre, ce n'est plus une option qu'on peut choisir ou ne pas choisir. Ah non, j'ai compris que c'est très sérieux, il fallait le faire. C'est vraiment une voie. Mais c'est quoi ? Quelle est-elle, cette voie ? Comment se sauver ? 200 pages consacrées et 400 pages dans le livre précédent, donc en 5 minutes, ce sera très difficile à dire. Posez cette question que vous vous êtes déjà posée. Oui, mais je m'en prie tous les jours. Le départ de vos deux premières naissances. Essayez de les dépasser. Et c'est déjà très, très difficile parce qu'ils nous tiennent, ils nous phagocytent, ils nous vampirisent de naissance. Vous savez que statistiquement, l'homme moyen pense à peu près une vingtaine de fois à sa mort, à son dépérissement, à son âge et à peu près une trentaine de fois par jour à son statut social. Ah bon ? Oui, une trentaine de fois, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre. Oui, est-ce que ce collège ? Mais c'est vrai, l'organisation de ce plateau, oui. Est-ce que je dois proposer tel auteur ? Vous y êtes ? On est quand même... Ah bon ? Mais oui, mais oui. Et encore, vous menez une vie artistique, tandis qu'imaginez un contre-maître à l'usine, n'est-ce pas ? Et vous avez parlé du prolétaire. Mais comment considérez-vous, par exemple, un ami ? Un ami qui était un cadre moyen, je pense qu'on appelle ça en France, qui faisait du négoce commercial. Donc, dix fois par semaine, il prenait l'avion, il négociait, il revenait, il ne voyait pas ses trois enfants. Il travaillait, comme il m'a dit un jour, dans les décalages horaires. C'est-à-dire, il est arrivé à New York. Six heures de gagné, il travaillait. Et un jour, en revenant de Sydney, il passe donc en transit à Singapour, il sort de l'appareil, il ne se sent pas très bien, il s'assied, l'embolie pulmonaire, il meurt. Donc, c'est un prolétaire pour moi. Donc, il ne faut pas les écarter, vous voyez ? Parce qu'on rejoue, si vous voulez, la lutte des classes aujourd'hui, on le voit très bien. Mais ces gens-là, qui ne sont pas du tout méprisables, qui font tourner cette machine absurde, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qui nous donnent nos portables, qui nous donnent un certain niveau de vie, quand même, grâce à ces prolétaires, qui sont peut-être un peu mieux lotis que les ouvriers, les ouvriers dont j'ai été, n'est-ce pas ? Mais qui sont quand même aussi nos frères humains qui souffrent et qui ne voient pas cette troisième naissance. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps même de voir leurs trois enfants. Alors voilà, 200 pages pour aller au-delà des frontières. Troisième naissance, vous avez bien compris, vous oubliez la première, vous oubliez la deuxième. Vous remettez le « je veux partir » au cœur de votre vie et avec un peu de chance, en lisant André MacKinn, vous trouvez une solution. La vulgarisation. Mais est-ce que ce n'est pas aussi les beautés du monde que vous essayez de retrouver ? Est-ce que ce départ… Là, vous parlez comme Dostoyevski, oui, la beauté souvera le monde, mais paraît-il d'abord, il ne l'a jamais dit. C'est un hypocrite. Mais vous le dites dans votre livre aussi, les beautés du monde sont… Oui, la beauté du monde, c'est-à-dire, c'est une dimension qui permet déjà de se détacher de ces deux premières naissances. C'est déjà une sortie dans l'espace. Voilà. Oui, vous avez raison.